Bonjour et bienvenue pour plus de Death Stranding. Donc nous sommes repartis. Ça va être fun. Ça va être fun. Alors pour la cinématique on va se mettre avec... On va prendre des lunettes de Johnny. Est-ce qu'on met autre chose ? Non, on garde les trucs de V la fin de Cyberpunk parce que c'est nouveau et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? On pourrait mettre la valve mais ça va pas être très beau. Quand les cheveux sont détachés, mettre la valve c'est pas top. Non, on va rester comme ça je crois. Ok. Une des meilleures cinématiques du jeu honnêtement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire avant... Ouais elle est super bien jouée. Elle est tout simplement super bien jouée. Donc on y va. Aujourd'hui, il faut attendre. C'est pas de taille. C'est pas un contrôle. S'est-ce que de la tablette de tonneau. C'est-ce qu'il y a une parée. C'est-ce qu'il y a une parée. C'est-ce qu'il y a une parée ! C'est-ce qu'il y a une ! C'est-ce qu'il y a deux ! He looks hungry All you gotta do to make it out alive is not get eaten Run Sam, run Et regardez-moi ça. Regardez, hein. Allez ! Alors, nous, on va combattre parce qu'on est un guerrier, ok ? Oh, la vache. Deux râteaux. Ok. On va faire ça. Nous, on va combattre parce qu'on est un guerrier. Mais j'adore cette cinématique. J'adore la façon dont Troy Baker, il joue. Genre, sounds like fun, course it does. Genre, l'intonation et tout ça, elle est vraiment classe. Et c'est ça, la surprise. C'est que, normalement, vous avez juste un des lions. Le lion est quand même vraiment puissant. Vous avez vu, il a un laser et tout ça. Donc, c'est un boss quand même assez puissant dans le jeu. Mais, mais, en very hard, vous en avez trois en même temps. Voilà. Et ils ne s'arrêtent pas. Ce n'est pas genre l'un vous regarde, l'autre attaque et tout ça. Non, non. Ils attaquent en même temps. Ils s'en foutent. Donc, on va mettre ça sur le dos. Après, vous n'êtes pas obligés de combattre. Vous pouvez partir. Mais non, on va combattre. Allez, c'est parti. Oh, mon dieu. Ok, cool. On est presque droit. You've lost too much blood. And it's made you an enemy. A formal blood transmission. Or get some rest before you run. Oh. Game over. Game over. En plus, c'est lui qui le dit. Mais c'est juste énorme. C'est juste énorme. En plus, c'est Higgs qui nous le dit. Et voilà, vous avez vu ce que les BT boss comme ça peuvent faire. S'ils vous attrapent et qu'ils vous bouffent. Ça fait boum. Ça fait un cratère en fait. Alors après, est-ce que je vous conseille de le combattre la première fois et tout ça ? Honnêtement, ouais, c'est assez fun à combattre. Donc, faites-le si vous vous sentez d'attaque. Après, en very hard, c'est chaud quand même. Vous avez vu les dégâts qu'ils font ? Par contre, le mieux, ça serait d'avoir un... Le mieux, ça serait d'avoir... On ne peut pas les gruger ici, honnêtement. On ne peut pas les gruger ici. Ils vont juste se cacher. Le mieux, ça serait d'avoir... Là, mon dieu, ils arrivent en même temps et tout. Un squelette de célérité, honnêtement. C'est bon... Mon dieu, c'est une horreur. Avance. Oh bonjour Ils ont chacun leur vie évidemment Il est juste derrière moi là Je crois que c'est peut-être mieux les grenades Mais ça part très vite On va devoir avoir besoin d'aide Bonjour Ils attaquent extrêmement vite Ils repassent à l'attaque extrêmement vite Il me fait un laser l'autre On est pas mal ici Je me suis jamais mis là Mais c'est pas mal Par contre il faut faire attention Droite gauche Ça fait extrêmement mal L'attaque de queue Le problème c'est que Je crois qu'on est un peu trop en hauteur En fait Pour qu'ils nous balancent les trucs Ils nous balancent plein de trucs Mais je vais voir si je peux pas les récupérer Mais avec les 3 qui arrêtent pas de nous Oh la poche Les 3 qui arrêtent pas de nous agresser constamment Bonjour Ok c'est peut-être pas mal comme ça Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh Ok 5 gonades Bonjour Bonjour ! Là, on est tombé. C'est bon. Par contre, ça va commencer à être un peu le bordel, notre inventaire. Il faut qu'on vous fasse ça. Attendez, on va aller plus vite parce qu'on a beaucoup de choses sur le dos. On a trop de choses. Ça, ça. Hop, comme ça, c'est tout bien rangé. Et... Fusil d'assaut. Porte, outil. On est bon. Bonjour ! Quand on leur fait trop de dégâts, après, ils disparaissent parce qu'ils sont pas cons non plus. Mais il faut bien viser. Il faut bien viser. Il y en a un derrière moi, je crois. Alors ? Non ! Je me suis bien reculé. Je crois que j'en ai un derrière moi. Ok, là, c'est bon. Oh, mon dieu ! On a été tué. On a été one-shot. Putain de merde, c'est chaud quand même. On a été complètement one-shot. Mais on n'a pas fini. On peut continuer. Je crois qu'on peut même toucher les cadavres d'autres joueurs, en fait. Et... Connexion, 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 venu en renfort. On aura plus de connexion, donc ils vont nous envoyer beaucoup plus de colis. Mais honnêtement, on n'a pas vraiment de bon endroit pour se placer. Si on avait un... Un squelette de célérité, ça serait beaucoup mieux. Ça serait vraiment beaucoup mieux. C'est reparti. Mon dieu de mon dieu de mon dieu. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Sam. Oh mon dieu. Il y en a partout. Merce, un laser, ça. Ouais. Non. Non. Ouais, je conseille vraiment en verriard de... De prendre un célérité. Ça, il est abîmé. Il est presque vide surtout. Bonjour. Merde, derrière moi, derrière moi. C'est bon. Par contre, il est encore derrière moi. En plus, c'est très compliqué de se concentrer sur un seul. Non, 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 non. Ça va, on s'est levé juste à temps. On s'est levé juste à temps. Il allait nous bouffer. Ok, très bien. Ah, il nous a envoyé des objets là. Ça, c'est très bien. C'est très bien. On va sortir les grenades. Ok, on en a tué un. Bon joué. Bon joué. On a le squelette qui est ruiné aussi. C'est super. Arme de poing, c'est un peu curré honnêtement. On prendra les... Oh, on est fou. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Encore une arme. Je ne sais pas si c'est assez pour les deux. Je crois qu'on a l'autre derrière. Où ? Le vent. Oh mon dieu. C'est bon. Ok, on fait deux. Il va être à part... Ah, là-bas. Ouh. Ouh. Ouais, on est mort deux fois quand même. Vous avez vu ? Donc, si jamais on tombe par terre et qu'on est trop assommé. Parce qu'en fait, en gros, quand ils tapent, ils vont nous faire baisser notre sang. Donc, attaquer directement notre vie. Ah, il y a plein d'arc-en-ciel aussi. Ils vont attaquer directement notre vie. Mais aussi, ils vont nous... Comme si c'était du non-létal. Donc, ça va nous secouer, en fait. Nous faire nous stun et tout ça. Et nous faire tomber. Et si on reste par terre pendant trop longtemps, ils nous attrapent et ils nous bouffent. Et là, c'est void out directement. Donc, c'est game over. Et après, ils sont tellement puissants qu'ils peuvent aussi nous one-shot. Ils peuvent complètement nous one-shot. Avec leur attaque de grief et tout ça. Donc, ouais. C'est pas facile. C'est honnêtement pas facile. Après, comme j'ai dit, le pire, c'est le fait d'avoir un squelette renforcé. Ça sert à rien. Enfin, ça aide à transporter des choses. Mais le mieux reste le célérité. Le célérité, en fait... Le célérité, ça vous permet de sprinter, en fait. Et de faire double saut directement. De vous éloigner extrêmement vite, en fait, de... De leur coup. Donc, ouais. Je conseille vraiment de... De faire ça. D'avoir ça. Mais, ouais. Au moins, c'est fait. Après, ça vaut le coup de les combattre et de les vaincre, les trois. Parce que vous avez vu tous les cristaux qu'on a récupérés. On a récupéré au moins 7000, je crois. Et aussi, pensez à boire pendant le combat. Parce que Sam, en fait, s'épuise extrêmement vite. Pendant les gros combats, comme ça. Donc, il faut faire attention. Les blindages, je ne sais même pas si ça sert à quelque chose. Ils sont abîmés. Mais est-ce qu'ils ne sont pas seulement abîmés par rapport à l'eau ? Parce que, en fait, les deux ont les dégâts égaux. Donc, je pense que c'est juste à cause de la précipitation pendant le combat. Je ne pense pas qu'ils étaient utiles, en fait. Pour éviter de prendre des dégâts. Donc, honnêtement, les blindages, vous pouvez ne pas en prendre. Faites un peu ce que vous voulez. Je pense, hein. Mais bon, vu que, voilà, les deux ont les mêmes, ont exactement les mêmes dégâts. Je pense qu'ils ont juste pris des dégâts par rapport à l'eau. Mais vraiment super... Super cinématique. Vraiment super cinématique par rapport à... À Troy Baker. À Higgs. Euh... Ah oui, c'est vrai. Donc, du coup, on va faire comme ça. On n'a pas de camion. Sinon, on doit aller loin. On doit aller loin et on n'a pas de camion. Est-ce que quelqu'un aurait laissé un camion quelque part ? Est-ce que l'aide de célérité ? Oui, les gens peuvent vous envoyer des armes, du soin, des grenades, tout ça. Mais ils peuvent aussi vous envoyer des exosquelettes, en fait. Je crois que ça, par exemple... Je ne serais pas surpris que ça soit pendant le combat, en fait, qu'on ait reçu un exosquelette. Il y avait des véhicules partout, maintenant, il n'y en a plus. C'est un peu embêtant, ça. C'est un peu embêtant. Ah, il y a un camion de ce côté-là. On va aller voir là-bas. On va aller voir là-bas. Mais voilà. Et je crois que... Par exemple, il y a... Il y a Mama qui nous dit de courir. Vous pouvez le faire, en fait. Vous pouvez partir. Et quand vous sortez, en gros, de l'arène, entre parenthèses, le combat s'arrêtera. Donc, vous pouvez faire ça. Mais voilà. Il y a un ennemi, il y a un boss, autant le combattre, quoi. Par contre, il est où, le camion ? Ah, je crois qu'il est sous les gravats, en fait. Oh, il y a plein de trucs. Il y a plein d'objets. Ça aussi, ce sont des... Des fantômes qui nous ont aidés. Enfin, d'autres joueurs qui nous ont aidés. Ouais, ouais, ouais. Tout ça. On n'a qu'à les prendre. On va tout mettre sur ça, pour le moment. Ah, et on les renverra, on les repartagera, vu qu'ils ne sont pas utilisés. Oui, oui, oui. Voilà, le transporteur. Attendez, d'abord, on va faire ça. Voilà, comme ça. Est-ce qu'on doit rajouter... Ouais, genre les grenades, on peut les prendre sur nous. Poche de sang, je crois qu'il nous en manque une. Ou pas, j'ai rien dit. Ok. Voilà. Voilà, on va prendre le camion avec maman. Ça va être un peu plus simple. Accroche-toi, maman. C'est pas ça ? Euh... Arme de... Bon, c'est pas grave. Ok. Alors avant de partir, on va regarder par où passer. Parce que c'est vrai que c'est un chemin un peu long. Ah, du coup, on va devoir se retaper la ville relais. Donc, on va devoir faire tout ça, en fait. Ouais, c'est... Ça va être long. Ça va être long. Ça va être très long, même. Euh... Ouais. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Et ce camion était attrapé dans le... Dans la précipitation avec le boss et tout ça. C'est pour ça qu'il est recouvert de poids, en fait. C'est un camion normal, par contre. Euh... Si on n'arrive pas directement à... À arriver sur un... Oh la vache. Non. Sur une batterie ou quoi que ce soit, ça va être la galère. On peut passer par la droite, je pense. Ok, let's go. Ah ! Monte. Maman, elle est en train de regarder comment on conduit, là, par contre. J'espère que... Ferme les yeux, Maman. On n'a qu'à monter le... Le zipper, là, au maximum. Comme ça, elle ne voit rien. Euh... On va y aller par là, à droite. Le zipper. Et hop. Comme ça, elle ne voit rien du tout. Et après, c'est fait exprès. C'est ça que j'aime bien. Parce que ce combat de boss, en fait. Ah, merde. C'est là, Sam. Oui ? Le hospital où j'étais en train de rester, c'est été cassé par une brèche. Je n'ai toujours pas un rêve de ça. Je n'ai toujours entendu le bruit avant que tout s'est tombé. J'ai peur de la mort des bridges depuis le temps. Et oui, je sais comment ça doit être, considérant que je suis un employeur. Je suis peur de la nuit, aussi. Ne dormir plus. C'est la bonne humeur. J'allais dire quoi ? Merde. Oui, le fait que ça nous balance un combat de boss comme ça et qu'on est mama sur le dos. Genre on est méga handicapé en fait, parce qu'elle est lourde. Elle ne fait que 55 kilos, mais avoir un corps et combattre avec un corps sur le dos, on ne fait pas ça tous les jours. Et je crois en fait que c'est pour rajouter au stress en fait. Parce que du coup, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous essayez de fuir alors que vous êtes ralenti ? Est-ce que vous posez ma marque quelque part et vous courez ? Vous revenez là récupérer plus tard ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve ça assez intéressant pour moi. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça rajoute en fait au stress du combat. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Par là. Non, non. A2, A3 et A4. On a dit. Oui, oui. Là-bas c'est les mules. Donc nous il faut qu'on passe par là-bas. Et ouais. On utilise le gadget que mama nous a donné. Ah oui, maintenant on n'a pas parlé la dernière fois. Parce qu'on a beaucoup appris sur... Merde, il y a les mules juste là. Wow, super. Cool. On a beaucoup parlé en fait de l'histoire de mama. Mais on n'a pas parlé de ce qu'elle nous a fait. De ce qu'elle nous a créé avec les menottes. Donc maintenant on peut... Putain, il faut sortir de l'eau. On peut complètement couper les cordons ombilicales. Des BT. Et on peut les tuer en fait. Enfin, ouais, les tuer on va dire. En infiltration. C'est vraiment pratique. C'est vraiment cool. On va recharger la batterie. Pardon. Je crois qu'elle a fait... Je crois qu'elle a crié. Merde. Donc on peut complètement en fait maintenant couper les cordons ombilicales du coup. Ombilicaux ? Du coup. Et faire partir en fait les BT. Et c'est vraiment bien parce que ça rajoute encore plus de gameplay et tout ça. Je veux voir si elle a pris des dégâts mama. Elle peut prendre des dégâts comme ça ? Non. Ah, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? Je sais pas si je l'avais lu la dernière fois. Je l'avais lu la dernière fois ? Responsable du système de livraison de Bridges et office également en tant que mécanicienne en chef de l'organisation. Mama doit être transportée dans l'un des sacs mortuaires normalement réservé aux cadavres. Ça aussi c'est important. On verra ça après. Pourquoi elle est transportée dans ce sac ? Allez c'est parti. On va refaire la même chose que la dernière fois. Passer sur le côté extrême gauche d'ici parce que ici c'est BT land encore une fois. Donc on va faire attention à ça. Après il y a un mec qui a mis une tyrolienne juste là. Par contre je serais pas contre changer de véhicule. Mama on va changer de véhicule, t'es d'accord ? Enfin c'est pas toi qui décide, c'est moi le transporteur. Honnêtement. Parce que lui il a trois... Enfin si, il a des batteries en plus. Autonomie niveau 3. Vous voyez ça aussi c'est bien le côté multijoueur. De trouver des véhicules comme ça. Quelque chose brille au fond du cratère. On est occupé pour une manière. La dernière fois on était passé, on ne s'est pas fait attraper. Donc on devrait être bon. On est loin des bâtiments. Ouais ouais on est bon, on est bon. Très bien. Pardon. Aussi comme vous voyez des refuges, n'hésitez pas à passer par dessus en fait le refuge. Parce que les refuges c'est comme les relais, ça vous procure de l'énergie. Donc pendant un moment, le temps de passer dessus en fait, vous n'allez pas consommer d'énergie. Donc c'est toujours ça de gagné. C'est toujours ça de gagné. C'est parti. C'est parti. Quoi dire d'autre. Par rapport à ça. Je ne sais pas, c'est fun. Moi j'aime beaucoup l'histoire de jeu et des personnages. Donc ça me plaît énormément à chaque fois quand il y a des choses comme ça qui se passent. Mais après pour certaines personnes, je pense que c'est trop disséminé en fait dans le jeu. Genre il y a des grands moments où il n'y a pas grand chose qui se passe. Mais si vous vous concentrez sur l'histoire principale honnêtement, ça va vite. C'est comme un jeu normal quoi. Vous n'avez pas vraiment le temps de vous faire chier en fait. On va passer par la droite. Ça descend normalement. Par contre, je ne sais pas si les mules ne se sont pas réveillées. Attends. Attends, bouge pas. Merde, il y a le camion qui est en train de nous écraser. C'est cool. On est trop loin. Oula, doucement. Il y a Sam qui ne veut pas. Ok. J'ai peur que... Je ne vois pas d'actu... Oh, on est là. Pardon. Je ne vois pas d'activité, mais... Non, je pense qu'on risque rien. Non, non, je pense qu'on est bon. Je pense qu'elles sont toujours sonnées. J'ai rien dit. Elles sont là. Oh mon dieu. Bouge, bouge, bouge. Ça va, elles ont pas récupéré leur véhicule. Donc on est bon pour le moment. Quelle saloperie ces trucs. Non, on est bon. Encore heureux qu'on avait celui-là. Le câble. Oh, on a un morceau de route qui a été construit. Ça aussi, plus vous avancez dans l'histoire et plus vous allez partager des choses construites en fait par d'autres joueurs. Les gens en avaient déjà parlé, ça, nos systèmes. Mais même les routes, en fait, elles apparaissent petit à petit. Si vous les faites pas vous-même, elles seront déjà faites. Parce que je suis quasiment sûr qu'on n'a pas fini ce morceau-là. On pourrait se reposer ici, mais on va pas le faire. Parce que c'est vrai, ça aussi, c'est un des... Je parle beaucoup parce que j'ai pas mal de choses à dire. Ça aussi, on se dit toujours, il faut aller au point A, au point B le plus rapidement possible. Mais en fait, non. Ça peut prendre plusieurs heures, ça peut prendre des jours. On peut aller dormir dans la chambre privée avec Mama si on veut, je pense. Je n'ai jamais vraiment testé moi-même, mais quasiment sûr que oui. Il nous faudrait une batterie. Je sais qu'on avait des batteries sur le côté. Je sais pas si le camion va tenir. Je pense que oui. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? On prend ce véhicule. Tu vas t'arrêter le camion ? Merci. Oh putain, vous avez vu ? Les vitres et tout, elles sont... Oh merde, je suis entre les deux. Les vitres et tout, elles sont abîmées. Vous avez vu le truc ? Je voudrais quand même garder ça. Ouais, c'est bon. Il y a la place. Oh, pardon. Excuse-moi, Mama. Je te passe dessus. C'est un peu plus façon de parler. Allez, on y va. Parce que j'étais pas trop sûr s'il allait tenir en fait le camion. Donc c'est mieux comme ça. Ah, et vous avez vu l'insigne ? C'est le même insigne que... Que ce que Higgs a. Donc c'est vraiment... Ça là, c'est les terroristes. Encore une fois. Merde, il est là dans le rouge. Il est passé de jaune à rouge, quoi. Il faudrait qu'on arrive sur la patte... Sur le pont, déjà. Oh putain, merde. On a un camion juste là. Ça va. J'allais dire, me fais pas le même coup. Ne fais pas le même coup que l'autre. Eh merde, à chaque fois je fais ça. Si c'était pas la même touche. Est-ce qu'on peut transférer d'un camion à l'autre sans sortir du camion ? Je dirais que non. Je dirais que non. Ouais, non, non, non. Ça m'aurait tenu aussi. Alors on aurait pu pousser le premier camion pour le faire charger. Mais on va prendre le Bridges. C'est pas mieux. Ça va faire combien de fois qu'on change de camion ? Trois fois. On a toujours Mama dans le dos. On devrait la déposer en fait, à chaque fois. Mais bon. Allez, c'est parti. C'est là-bas. On va faire la même chose, passer sur la droite. C'était là ? Non, c'était là-bas. Ça va toujours. C'est parti. Non, c'est parti. C'est parti. J'ai l'air de ma mère, ses et Lachna. Nous étions les deux deux. Un et le même avant que nous étions. Mais ensuite ils ont essayé de nous séparer. La maladie. L'opération était successif. Mais nous étions encore une. Nous savions les pensées d'un autre sans dire une parole. Ma joie était la joie. La douleur était ma douleur. Et la douleur n'était pas très grande pour nous dépasser. Certains m'appellent ça un genre de telepathy. Dividi dans le corps. Joli dans l'esprit. Nous avons une pêche juste pour nous. Une que nous partions. Notre propre réseau chiral privé. On peut dire. Avec Cupid, nous pouvons construire une qui nous laisse tout le monde partager ce que Lachna et moi avons. J'ai vu tout ce qui s'est monté avant de moi après que j'ai signé avec Bridges. Un réseau qui pourrait se dépasser tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut se dépasser ou différemment. C'est-ce qu'on peut se dépasser. C'est-ce qu'on peut se dépasser. C'est-ce qu'on peut se dépasser les gens dans la ligne. C'est-ce qu'on peut se dépasser les gens dans la plage. C'est-ce qu'on peut se dépasser et se dépasser les deux. Je savais que ça pourrait changer le monde. Avec Amélie's aide, nous avons finalisé le design de Cupid. C'est-ce qu'on peut se dépasser. Mais après l'attaque et la bataille, tout a changé. Pour la première fois dans ma vie, Lachna n'était pas là. Mais je ne suis pas encore seul. Je peux le sentir encore. Elle est près. J'aime beaucoup que sa bouche parle et tout ça, que c'est tout animé en fait. C'est important parce que bon, on pourrait ne pas le faire parce qu'on est en train de conduire et tout ça. Mais c'est important ça. Donc c'était pas seulement des sœurs jumelles, c'était des sœurs sciamoises. Et elles étaient donc un seul corps. C'est important ça. Elles étaient un seul corps. C'est pour ça qu'elles partagent énormément de choses. C'est plus que des sœurs. Et un truc important, c'est qu'elle a expliqué qu'elles avaient aussi une grève en fait entre les deux. C'est pour ça qu'elles pouvaient se parler entre parenthèses directement, se communiquer en fait. Et sentir autant de... J'aime bien me débalader comme ça quand on ne voit pas d'informations sur l'écran. C'est super stylé. Genre elles étaient, voilà, elles étaient vraiment connectées en fait. Parce que, bah, à la base c'était qu'un seul corps. Et je pense que ça c'est important de le savoir. Donc vous voyez, on en apprend un peu plus à chaque fois avec... Avec Mama et Lockney. Et bien, c'était... C'était un chemin un peu long. On y est. On a la marchandise. On y est. On y est. On y est.par Je suis désolée, je suis très désolée. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. C'est bon de entendre votre voix encore. Je ne devrais pas avoir gardé vous dans la nuit, j'ai essayé de sauver, mais je n'ai pas besoin de vous dire plus. Lachna, ce que vous avez besoin de fixer c'est Cupid, je ne peux pas sauver notre enfant, mais vous pouvez sauver notre monde. C'est juste que vous. Je l'aime. Vous pouvez me entendre, pour toujours, et toujours. Maintenant, faites le monde whole. Ok? Comme vous faites moi. Ah, elle a pris des dégâts. Elle est pas morte à cause de nous, ok? C'est 5% de dégâts. C'est une griffure, ok? 5% c'est une griffure. C'est triste. Ah, ça c'est des hologrammes qu'on a récupéré. Donc on a l'ocné et ma main maintenant. Sur les structures qu'on peut mettre. Tout ce qu'elle a passé, je n'ai pas de idée. Je pensais... Je pensais qu'elle a cassé notre bond sur le plan. Qu'elle a cassé notre enfant et s'éloigné. Je n'ai pas de décider. 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 Il y a une chose. Avant que je s'est assis à travailler, je m'ai fait un long, difficile à regarder le code. Je suis assez sûr que quelqu'un a été récolté. C'est pas ça ou que mon souvenir est en partie. Quelqu'un a récolté ton code? Ré-colté peut-être qu'il s'éloigné. C'est à dire qu'elle n'était pas la dernière version que j'ai récolté. Et pourtant, parce qu'elle a été récolté avec Malingen. Peut-être qu'on a trouvé notre culpré déjà. C'est à dire qu'elle a été récolté. Elle a mort sous le rubble, avec notre enfant encore dans elle. Elle a passé à l'autre côté, mais elle a resté à notre fille mort. Elle savait tout cela, bien sûr. C'est pourquoi elle a gardé une cuve de douce. Elle n'a pas voulu voir nos vitaux. C'est malheureux qu'elle n'avait pas utilisé sa préférée. Elle a fait tout cela, pour garder moi et notre fille en sécurité. Et oui, la... C'est pas bien d'avoir des émotions, c'est triste. Il y a eu un peu plus d'histoires par rapport à Mama. Elle était déjà morte en fait. Mais on va en parler un peu plus quand on aura fini la cinématique en entière. Maintenant, on a cet endroit-là. Très bien. Ville relais des montagnes. L'Ocne et Malingen. On a le stabilisateur qui ne sert strictement à rien. Honnêtement, si vous jouez à Death Stranding et que vous utilisez le stabilisateur, dites-moi vraiment à quoi ça sert. Parce que je l'ai testé. En gros, ça vous évite de tomber, en fait, de vaciller. Pendant que vous êtes déséquilibré, en gros, si vous avez une grosse charge sur vous, par exemple. Mais vous pouvez faire L2 et R2, en fait, pour maintenir les... Comment ça s'appelle ? Les bretelles, en fait, du sac pour éviter de tomber. Alors, oui, du coup, quand vous maintenez les bretelles, vous perdez de la vitesse parce que vous gardez votre équilibre. Là, du coup, vous n'avez pas vraiment besoin de perdre de la vitesse. Vous pouvez que foncer. Mais le truc, c'est que le stabilisateur prend tout le sac. C'est ça le problème. Enfin, tout l'arrière du sac, je parle. Où c'est qu'il y a la batterie supplémentaire et les poches à grenades supplémentaires. Donc, en gros, vous allez avoir le stabilisateur à la place. Je vais le montrer après de toute façon. Donc, honnêtement, c'est intéressant sur papier, mais pratiquement, c'est pas vraiment très très bien. Enfin, voilà. En tout cas, si vous me trouvez vraiment utile et tout ça, dites-moi dans les commentaires parce que moi, je trouve pas ça vraiment utile. Je vais le montrer après. ...remember ? ...Millingen... ...Achna ? Well done, Sam. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Ouh, il y a beaucoup de choses. J'adore aussi le détail. Les détails dans le jeu et MGS5, c'était un peu la même chose. C'est la touche Kojima. C'est que les cinématiques vont se transférer en gameplay. Et le gameplay va se transférer en cinématique. C'est-à-dire qu'on parlait à Lokney, et puis après on parlait à Die Hardman, et puis après on pouvait bouger la caméra. Et tout ça, ça venait d'une cinématique. Vous voyez ce que j'aime, ça j'aime beaucoup en fait cette touche. J'aime énormément cette touche en fait. Il y a beaucoup de choses. Alors il y a un truc qu'il faut que je, à chaque fois, j'oublie toujours de regarder. C'est les yeux de Lokney. Est-ce qu'elle avait les deux mêmes couleurs avant qu'elles soient réunifiées avec... Ah, vous avez vu les menottes, maintenant elles sont dorées. Elles sont en chyralium. Est-ce qu'elle avait les deux yeux de la même couleur ? Avant qu'elles soient réunies avec Mama ou pas ? Ah ! Deux puces. Ok, cool. Donc ça aussi, c'est un truc à savoir. C'est un truc qu'il faut que je regarde. Parce qu'à chaque fois, j'oublie toujours de... La douche, s'il te plaît. J'oublie toujours d'aller vérifier ça. On peut pas aller à la douche ? Donc voilà, il y a ça. Le fait aussi que... Donc Mama était bien morte. Donc Malingan, elle était bien morte, en fait. Donc si vous avez remarqué, comme il l'a dit... Parce que ça aussi, c'est des petits détails. Et ça, c'est vraiment cool dans ce jeu-là. C'est des petits détails comme ça. Elle avait ses menottes, en fait. Elle en avait une, mais pas l'autre. Elle avait pas les deux en même temps. Parce que les deux en même temps permettent de donner les signes vitaux et tout ça. C'est pour ça que les gens peuvent nous traquer et tout ça. Et savoir si on a des problèmes. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a la transfusion automatique. Si jamais on perd de la vie. Malingan, du coup, elle, elle les avait pas les deux en même temps à chaque fois. Pour éviter ça. Parce qu'en fait, elle est morte le jour dans l'explosion sous les gravats. Mais, il y a eu un truc bizarre. C'est que, comme elle l'a expliqué, plus ou moins. Son bébé l'a maintenu en vie. C'est-à-dire que son corps était mort. Donc son cas... Son esprit, du coup, il a été transféré sur la grève. Mais elle a pu rester, en fait, dans son... En gros, ça se traduit comme ça. C'est un peu compliqué. Parce que c'est un peu spirituel aussi. Mais grâce au bébé, elle a pu être connectée, en fait, directement entre le monde des morts et le monde des vivants. Donc, en gros, c'était une sorte de mort vivante, quoi. C'est pas vraiment ça. Mais voilà, on peut l'expliquer comme ça. Donc voilà, ça, c'était important. Et c'est pour ça qu'elle était aussi déconnectée de sa sœur. Parce que les deux, c'était des... Donc, un seul personne. Un seul personne. Une seule personne, pardon. Et elles avaient une grève. Donc, une bitch, une grève. Pour les deux. C'est pour ça qu'elles communiquaient. Mais du coup, elles ont été séparées à cause du fait qu'elle est morte, l'autre. Elle est morte, mais elle était toujours connectée au bébé. Et une fois qu'on a déconnecté le bébé, du coup, petit à petit, elle en est morte, en fait, le temps qu'on aille sur... on fasse le chemin et tout ça. Après, elle est morte, petit à petit. Pour de vrai. Parce que, du coup, son esprit est retourné sur la grève. Et là, ce qui s'est passé, c'est que son esprit, en fait, est revenu dans le corps de Loch Ness. Donc, celle qui reste, au final. Comme ce qui s'était passé avant. Donc, comme à la base. Parce qu'à la base, c'était deux esprits dans un corps. Et, en gros, voilà. C'est un peu compliqué. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Mais... Hein ? Hello ? Hello ? Oh ! Looking for this ? Surprise ! Fragile warped me ici. Je suis finalement à visiter la pêche. Eh bien, elle pêche. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas venu tout ce que j'ai pour la vue de l'écran. Je n'ai pas venu tout ce que j'ai pour la vue de l'écran. Je n'ai pas venu tout ce que j'ai pour la vue de l'écran. Je n'ai pas venu tout ce que j'ai pour la vue de l'écran. Je ne suis pas venu tout ce que j'ai pour la vue de l'écran. là-bas. Ils sont précisément entretenus, avec aucune affinité plus grande pour l'un monde ou l'autre. Mais BB-28 ici, il y a de plus en plus en plus vers le monde de la vie. Vers toi, Sam. C'est parce que nous sommes partnés. Partnés? Sam, BB est un outil, pas un être humain. C'est un être humain. Bridge, oui. Baby, non. Alors, dis-moi ce qu'est le problème. C'est un outil, cette armée, se transforme en un être humain. C'est gaining weight. La activité du cerveau est augmentée. C'est accumulé des souvenirs. BB-28 se devient conscient. Se devient un enfant réel. Un enfant réel. Ça n'a pas de problème pour moi. C'est des hardware, Sam. Le fabriquer pour un paix. Un paix pour qui ne peut pas completer du tout de suite. Il y a un risque de risques des catastrophes catastrophiques, qu'en lui enlever. C'est dangereux parce que, à ce moment-là, ça va se fonctionner dans quelques jours. Ça va se fonctionner. C'est vrai. Même si le pot sera suffisant. Ça sera brisé. Qu'est-ce que nous faisons? Nous l'arrêtons. Vous devriez le laisser avec moi, bien sûr. Je vais couper la corde qui se connecte les deux de vous et puis faire une operation qui se connecte à l'autre côté. Fais-le comme un petit coup pour correcter son alignement. Pour le mettre à l'autre à l'autre, juste entre le monde de la vie et les morts. Mais comme je l'ai dit, vous devriez être sans ça pendant un moment. Vous êtes sûr que ça va fonctionner ? Bien sûr. Un coup, la chirurgie peut éraser ses souvenirs. Éraser ? Vous me pardonnez ? Relax. Le bébé va toujours fonctionner comme ça. Vous devriez me confier. Allez. Je te dis, c'est comme un jeu. C'est juste que nous essayons et commencerons... de nouveau ! Et c'est pourquoi je n'ai pas ces choses. Sam... J'étais déjà faite pour mon voyage à travers la plage. Mais maintenant, votre bébé a donné l'insulte à l'insulte. à l'insulte. J'ai vu ce qu'il s'est passé avec lui. le bébé, ce qu'il a fait, les signes. Ça devient encore plus compliqué. En gros, ce que le bébé est, j'ai envie de dire, Malingan, donc Mama, c'était ça en fait. C'était la même chose. C'était entre le monde des vivants et le monde des morts. Parce qu'elle était morte, mais elle était encore dans le monde des vivants. En gros, c'était un bébé à elle tout seul. En gros. Ça peut être... Ça peut être... Traduit comme ça en fait. C'est vrai. En tout cas, on va aller faire un tour dans la douche. « D'accord ! » « « Ch'est... « Ch'est... « Ch'est... « Ch'est... « « « ch'est... « « « Officiellement, ils ont été arrêtés par le gouvernement, suivant un voie d'outre, qui apparaît la vie de l'époque actuelle présidente. Les documents sont éclatés. B.B. technologie, oui ? Mais évidemment, les expériences continuent en secret, sur les ordres directs de présidente Strand. Presidente ? Les B.B.s étaient essentiels pour résoudre le mystère de la mort. Oh, elle avait des plans pour eux. Ils n'ont pas été créés pour être des détecteurs des B.B.T.s. Elle voulait les incorporer dans un réseau de chiral pour faciliter le voyage à l'île. Mais elle n'a pas d'un plan d'arrivée à la fin. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Je ne sais pas comment il s'est travaillé pour le Strand. Je ne sais même pas comment il s'est réellement. Ou ses face. Je pense que vous avez... Depuis que vous deux, ils ont l'air plus loin. Il s'est déjà mis en la masque quand j'ai rencontré. C'est quelque chose qui s'est burné dans son face. C'est parti. 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 Je sais pas. Le directeur est le seul avec la cléance. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu es un sport du sport. Je vous donnerai ça. Ça va, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. J'aime beaucoup cette cinématique parce qu'il y a plusieurs choses intéressantes il y a déjà le fait que Il parle du fait que bah oui apparemment il y a Bridget Strange j'en avais déjà parlé que Bridget a pris le relais une fois que le président de l'époque en fait est mort Et après tout a été effacé sur les bébés et tout mais au final ça a continué en privé en secret Ah et je voulais montrer ça genre Oh Voilà donc en gros voilà ça prend tout en fait ça prend le sac entier donc bon personnellement je trouve pas top Ah mais voilà au moins je l'ai montré Donc il y a ça avec Bridget et j'aime beaucoup cette cinématique parce qu'elle est très Elle vous met mal à l'aise en fait elle est très malaisante en Parce que Deadman est toujours extrêmement proche de vous et c'est fait exprès en fait c'est vraiment pour vous mettre Mal à l'aise par rapport à ce qu'il est en train de dire parce que vous pouvez plus du tout faire confiance en fait à Bridget du coup Parce que Bridget donc elle était dans le coup Elle vous a menti Die Hardman peut-être qu'il vous ment aussi il a toujours eu un masque Personne connait son vrai visage ou même son nom tout le monde l'appelle Die Hardman et c'est pas son vrai nom évidemment Donc voilà il y a beaucoup de choses en fait par rapport à ça et le fait que Que Deadman soit toujours proche de votre visage même moi pendant les streams la première fois qu'on a vu ça Il y avait même des gens qui me disaient sur le stream ah j'aime pas du tout ça me met tellement mal à l'aise le fait qu'il soit collé comme ça Et bah c'est fait exprès c'est tout fait exprès ça en fait Donc je trouve ça vraiment intéressant Un truc petit et brillant au fond du cratère où se trouvait la ville au relais médiane Ok cool Maman ou l'ange déchu Et ouais C'était sacré soulagement le poids disparu grâce à cette explosion ça vous paraît bizarre mais Vous vous souvenez de l'audradec sur l'épaule gauche de Maman Je n'y avais jamais vraiment fait attention mais Quelqu'un m'a dit que c'était le symbole de l'expiation de Maman Elle a très ilocné après tout même si le théoriste a sûrement une part de responsabilité Elle a depuis toujours considéré qu'elle était comme un ange déçu à jamais exclu du paradis Et qu'elle ne pouvait jamais y rejoindre l'ocné Comme Abbé Zétibou Ce démon a une aile qui a suivi Belzébuth jusqu'en Egypte pour se dresser contre Moïse Il faut croire que Maman était l'honneur poétique Était d'humeur pardon d'humeur poétique Quand elle a repensé son audradec Et l'a utilisé pour réconforter l'enfant qu'elle avait perdu Ça aussi c'est vrai que je voulais en parler de son audradec qui est un peu étrange Mais voilà ils en parlent A chaque fois que vous avez une question dans le jeu il y a une réponse Donc ça c'est vraiment cool Alors Le porteur avait deux puces Alors ramenez ma puce à leur base Magne-toi d'aller au centre de distribution au nord de la ville relée des montagnes pour accepter la commande Tu ne vas pas me croire ça mais le porteur que j'ai engagé il a trouvé deux puces Ce qu'on futait le tchoum sauf que le temps que je localise la deuxième des théoristes l'avaient déjà embarqué J'aurais dû m'en rendre compte Plutôt je pensais avoir maîtrisé vos systèmes tu vois Il suffit d'une seconde d'inattention et merde Ok cool Donc voilà on va s'arrêter là Je ne sais pas si je vais découper la vidéo parce qu'elle était un peu longue honnêtement Vous avez vu à chaque fois que le gâteau change parce qu'on est le 27 janvier Le gâteau change Il n'y a plus rien maintenant il n'y a que ça Après il reviendra et tout ça Mais voilà beaucoup d'histoires par rapport à Maman L'Ocne Malingan son vrai nom Beaucoup d'histoires sur le bébé aussi Sur Bridges Si c'est vraiment des gentils ou pas Mais voilà c'est tout intéressant Ce n'est pas extrêmement compliqué à comprendre non plus Il faut juste savoir un peu les règles du jeu Les règles du monde Comment elles fonctionnent Et il faut savoir que des fois il y a des parallèles Et des petites choses qui diffèrent en fait Comme avec Maman par exemple Mais voilà c'est vraiment intéressant à chaque fois J'espère que cette vidéo vous aura plu Beaucoup de choses C'est produit beaucoup de choses Et ça sera tout Donc à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada